On a fait un manifeste il y a 2-3 ans, auquel on enseignait aussi des enseignants belges comme Muriel Andrin ou Dominique Nasta, qui étaient pour l'enseignement de la pratique du cinéma à l'université. Et donc avec cette idée qu'il fallait se conjuguer entre pratique et théorie, et qu'il fallait les moyens pour faire de la pratique. Et les moyens, c'est des moyens techniques, c'est des moyens financiers, mais c'est aussi les moyens de recruter des enseignants et des chargés de cours qui apportent cette dimension. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai combat à mener, parce que dans certaines universités, c'est pas le cas forcément, de manière aussi automatique, d'avoir cette ouverture. Ou parfois elle existe, mais de manière très réduite, et nous évidemment on voudrait que ce soit plus développé. Et donc c'est ce côté militant, entre guillemets, qu'on a eu, qui après nous a amené à l'idée de faire ce livre, pour voir pourquoi on défend cette idée de l'enseignement de la pratique du cinéma à l'université. Il y a 40 ou 50 participants au livre, mais Serge Le Perron et moi, on a coordonné l'ensemble, et Serge Le Perron a été en France président de la SRF, qui est la Société des réalisateurs de films. Donc il a la particularité d'être à la fois cinéaste, il a fait plusieurs longs-métrages, d'avoir été critique, il a été critique au cahier du cinéma, et d'avoir enseigné le cinéma, il était professeur à Paris 8, Saint-Denis. Et donc moi aussi j'ai cette particularité d'être à la fois prof à la Sorbonne, d'avoir fait des films. Et donc dans le livre, on essaye aussi de faire une sorte de tableau de ce qui existe à l'université, et aussi d'avoir une envie que l'université puisse être à Lyon, on fait des films, avec des ateliers d'écriture, mais aussi de réalisation, et qu'il puisse y avoir un secteur recherche à l'université. Parce qu'on pense que c'est de plus en plus important que pour le cinéma aussi, il y ait des nouvelles formes d'écriture, qu'il y ait aussi des expérimentations en termes de réalisation, et qu'on ait le droit à l'erreur, ce qui est possible quand on est étudiant, ce qui est plus difficile quand on est dans le métier, et qu'on doit gagner sa vie. Et donc on pense que l'université doit être un des lieux, en tout cas, qui permette de faire des recherches pratiques sur le cinéma. Puisqu'une des vocations de l'université, c'est aussi de permettre de faire une thèse, et donc comment est-ce qu'on peut faire une thèse sous forme de film ? Dans toute industrie, donc là je sors du cinéma, dans tout secteur économique, il y a toujours un secteur recherche pour innover, et pas que tout soit forcément rentable. Je suis ravi s'il y a un cinéma commercial qui peut donner des films formidables, comme des films qu'on peut ne pas aimer, et qu'on peut même considérer comme totalement inintéressants sur le plan artistique, mais même ces films-là, je trouve ça formidable qu'ils existent, s'ils atteignent leur objectif, c'est-à-dire d'être rentables, si à côté, il y a d'autres démarches, jusqu'aux démarches les plus expérimentales qui peuvent exister, et que je pense que la richesse d'une cinématographie, c'est d'abord d'être multiple, et pas de défendre un cinéma, mais de défendre des cinémas, et que chacun trouve sa place là-dedans. C'est aussi, au-delà du cinéma, je pense, une question presque de démocratie. Si la démocratie se réduit à la loi du plus grand nombre, à la loi de la majorité, certes, on pourrait penser que c'est démocratique, je pense que ce n'est pas, en tout cas, de manière incomplète. Je crois que la démocratie, c'est à la fois la loi de la majorité, donc du box-office, si on veut, et à la fois la loi des minorités, que les minorités ont le droit d'exister, et qu'une démocratie, c'est aussi une manière, un endroit où on peut être en désaccord avec la majorité, que c'est ça la démocratie, et donc il faut que les deux coexistent, la majorité et l'opposition, la loi du plus grand nombre et des minorités, qui peuvent également s'exprimer. À l'université, on fait beaucoup de masterclass, et l'idée, c'est d'offrir aux étudiants des expériences de cinéastes, y compris que moi, par exemple, à titre personnel, je ne donnerai pas les noms, dont je n'aime pas les films. Je ne suis pas là pour dire aux étudiants, voilà le bon cinéma à suivre, c'est uniquement cette voie-là. Je trouve qu'il est beaucoup plus riche que l'étudiant puisse se faire sa propre idée, et donc d'avoir plusieurs approches, et bien heureusement, il n'y a pas de manuel qui dirait, une fois pour toutes, voilà le cinéma, ce qu'il faut faire une fois pour toutes, d'un point de vue mathématique, comme deux et deux font quatre, le cinéma n'est pas une science exacte, chaque projet reste unique, mais malgré tout, il y a des questions qui se posent pour tous les cinéastes. Et donc, c'est là que je pense que les virtus de l'enseignement existent, et aussi de se dire qu'on n'est pas tous cinéastes. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la démocratisation de la technique, chacun un peu même avec son téléphone, faire un film, je ne pense pas que c'est parce qu'on fait un selfie filmé qu'on devient automatiquement cinéaste. L'acte de filmer ne suffit pas à être créatif en soi. Donc, comment est-ce qu'il y a la création et la narration filmique qui se mettent en place ? Et donc, c'est la question de qu'est-ce qu'on peut attendre des études cinématographiques ? Et donc, je pense que c'est bien qu'il y ait à la fois un petit peu d'histoire, parce que ça ne peut pas faire de mal d'avoir des histoires du cinéma, un petit peu d'analyse filmique, parce que ça ne peut pas faire du mal de savoir comment on analyse des films, de la pratique, et surtout de l'envie, l'envie de cinéma. C'est ça qui compte le plus, et comment on passe de l'envie des films à faire des films, et à quelle place de l'équipe, ou si on est réalisateur, comment on arrive à stimuler son équipe pour mener à bien ses projets.